Manifester l'amour ou manifester une personne spécifique ? Hello mes divines et des anges pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui on va vraiment parler de cette différence entre manifester l'amour et manifester une personne spécifique et en particulier pour celles qui veulent manifester un ex et pour vous aussi messieurs si vous voulez manifester une ex. Je sais pas si vous le savez mais il y a quelques semaines de ça j'ai rejoint un programme donc je suis en train de me former et c'est un programme pour aller encore plus loin dans cet accompagnement sur la manifestation amoureuse, sur le love coaching et je discutais avec la fondatrice et elle a dit quelque chose qui était tellement juste. C'est que lorsqu'on veut absolument manifester ou même on va le dire clairement récupérer un ex, il y a une partie de nous qui est bloquée dans le passé et qui s'empêche d'avancer. Et je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai commencé cette transition dans ma communication et dans mes accompagnements il y a déjà plusieurs mois maintenant. Déjà d'une parce que je me reconnaissais pas, que je me reconnais plus en fait dans cette communauté de la manifestation et ce qui est devenu la communauté de la manifestation où je me retrouve pas dans les discours mais c'est surtout que je me retrouve pas dans les valeurs en fait. Et si vous regardez même mes toutes premières vidéos, je pense que j'ai toujours été très claire sur le fait que la façon dont j'envisageais la manifestation c'était quand même avec des valeurs. Même si c'est pas quelque chose que j'affiche en haut, même si je commence à avoir un peu plus de vidéos qui parlent de ça mais je suis quelqu'un qui a la foi, je suis quelqu'un qui est croyante. Alors oui je vais pas dire que je suis rattachée à telle ou telle religion parce que ce serait pas le cas mais je crois foncièrement en quelque chose. Et le fait de croire réellement, le fait d'être croyante, le fait d'avoir ces valeurs fait que, en toute honnêteté, je peux pas dire oui c'est moi Dieu et les autres sont à ma merci, les autres sont mes esclaves mentaux. Je peux pas dire ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et je pense que, ça fait plusieurs vidéos où je le parle, où je le mentionne mais parce que cette phrase-là m'a profondément choquée. Quand quelqu'un un jour, pendant un live, a dit les autres sont mes esclaves mentaux. Non en fait, non non, personne n'est ton esclave. Non, il n'y a pas d'amour dans ce genre de phrase-là. Il n'y a pas d'amour dans ce genre de croyance-là. Et c'est quelque chose qui m'a profondément remuée. On va pas se mentir, c'est encore là. C'est que ça m'a vraiment remuée. C'est vraiment venu chercher des choses assez profondes au niveau de mes valeurs et de mes croyances. Et la vérité, c'est que dans mes accompagnements, dans ce que je vous transmets, dans ce que je vous partage, je veux pas partager des choses qui vont à l'encontre de mes convictions, de mes croyances et de mes valeurs. Si mon positionnement depuis le début, c'est vraiment d'activer la queen en soi, c'est pas pour accepter des miettes, c'est pas pour rabaisser les autres, c'est vraiment pour reprendre son pouvoir personnel. La queen, elle est souveraine dans son royaume. Votre royaume à vous, c'est quoi ? C'est votre vie. Vous êtes souveraine dans votre vie. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être un tortionnaire avec les autres. C'est pas pour autant qu'il faut faire preuve d'arrogance, de mépris et vous montrer foncièrement égoïste et égocentrique. Non, même si je pense que l'égoïsme, dans une certaine mesure, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous faites passer vos besoins à vous en priorité. Mais ça veut pas dire pour autant que les autres cessent d'exister, que les autres ont moins d'importance, de valeur que vous. Vous manifestez une personne. Vous manifestez pas un objet. C'est pas une table. Il vous appartient pas à l'autre. Et dans cette notion de manifester l'amour ou de manifester un esprit, il y a quelque chose... Alors, c'est marrant parce que la dernière fois, j'étais en train de faire un montage et en fait, c'est passé sur une de mes anciennes vidéos où je parle du fait que cette notion de compatibilité, elle existe pas. Et en fait, c'est pas vrai. Alors, après, je l'ai expliqué un peu différemment et je maintiens d'une certaine manière ce que j'ai expliqué après. Mais au final, si, cette notion de compatibilité, elle existe. Donc, je peux aussi me tromper dans ce que je raconte. Et je peux, en tout cas, changer d'avis dans ce que je raconte. Et tout ce que je vous partage n'est que le fruit de mon expérience et de mes apprentissages et de ce que je vois aussi en coaching. Et on n'est pas compatibles avec tout le monde. On peut manifester tout le monde, bien évidemment, parce que si on part du principe qu'on est tous un, si on part du principe qu'il y a cette force créatrice à l'origine de toute chose, que vous l'appeliez Dieu, l'univers, la source, c'est ce qui est à l'origine de tout. Et qu'on a cette force, cette énergie créatrice à l'origine de tout, elle fait entièrement partie de nous. Ça veut dire que cette énergie qui est à l'origine de toute chose, qui est à l'intérieur de moi, elle est à l'intérieur de ma fille, elle est à l'intérieur du voisin, elle est à l'intérieur du gars qui travaille au supermarché, elle est à l'intérieur de la dame qui est en train de faire du voilier quelque part dans l'Atlantique, elle est à l'intérieur de tout le monde. Donc, on est tous un, on fait tous partie de cette même unicité. Donc, tout est possible quand on se place à ce niveau-là. C'est pour ça que la manifestation est possible. Maintenant, soyons honnêtes. La collègue avec laquelle vous ne vous entendez vraiment pas, vous n'allez pas aller forcer les choses. Vous n'allez pas essayer d'être compatible et de rendre les 8 milliards de personnes qu'il y a sur cette planète amoureuse de vous. On est d'accord ? Alors, pourquoi vous n'acceptez pas que ça ne fonctionne pas avec cette personne ? Pourquoi vous voulez absolument forcer les choses avec cette personne ? La vérité, c'est que si c'était juste un désalignement, la vérité, c'est que si au final, vous vous êtes éloigné, mais qu'à l'intérieur de vous, il y a encore cette flamme et que c'est juste parce que vous étiez dans la dépendance affective à ce moment-là, que vous étiez dans vos peurs, dans vos croyances limitantes, le fait de venir travailler sur vous, le fait de venir reprendre votre pouvoir personnel sur votre vie, de sortir de votre dépendance affective, d'arrêter d'être needy, le fait de vraiment faire ce travail de réalignement personnel va vous rendre à nouveau magnétique à cette personne, pour cette personne, et vous n'aurez pas besoin de forcer les choses. Donc, est-ce qu'il vaut mieux manifester une personne spécifique ou manifester l'amour ? En toute honnêteté, mon conseil, c'est de manifester l'amour. Pourquoi ? Parce que lorsque vous vous dites « je vais manifester l'amour », vous n'êtes déjà pas en train de focaliser toute votre énergie sur cette personne, concrètement, et ce à quoi je résiste persiste, on le sait, lorsque vous vous dites « ok, je vais manifester l'amour » et « je vais devenir moi la femme que je veux être pour attirer mon âme-sœur la plus compatible », vous avez une image de l'âme-sœur, vous avez une image de qui vous devez être vous pour être un match pour cette âme-sœur, et derrière, vous les avez déjà faits, les techniques pour le SPI. Vous avez déjà fait tout ce qu'elle va faire. Mais oui, cette personne, elle a le potentiel de revenir, et elle va probablement revenir, même on ne va pas se mentir, mais en même temps, vous pouvez attirer d'autres personnes. Et peut-être que dans ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, sur votre self-concept, sur votre self-là, vous vous direz « ah mais au final, cette personne-là, j'en veux plus ». Peut-être que ce n'était pas aligné avec vos standards, avec ce que vous voulez vivre. Et du coup, vous vous permettez de rencontrer d'autres personnes qui, potentiellement, sont plus alignées avec vous. Et surtout, vous n'êtes pas en train de vous forcer à faire tout ce travail personnel de diète mentale, de scripting, de visualisation, de méditation, par rapport à cette personne. Maintenant, il y en a certains qui vont dire « oui mais Sabrina, c'est lui que je veux ». Ok. Pourquoi ? Pourquoi c'est lui et pas un autre ? Pourquoi c'est cette personne et pas un autre ? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle est si extraordinaire que tu as envie de le manifester ? Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste qu'il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ce n'est pas juste parce que je me sens bien avec lui. Ok. Mais ce n'est pas parce que tu te sens bien que c'est forcément le plus compatible. Non, peut-être que tu te sens bien parce que, en fait, cette personne-là, elle réactive tes schémas. elle réactive ta zone de confort et peut-être que toi, ta zone de confort, tu n'en as pas conscience mais elle est dans la souffrance parce que c'est tout ce que tu as connu dans ta vie et que tu as l'habitude d'avoir des relations toxiques et des relations qui, au final, ne sont pas satisfaisantes sauf que cette sensation de « c'est la maison » et je me sens bien avec lui, c'est confortable. Elle est liée à tous ces patterns. Elle est liée à toutes ces choses que tu as vécues de négatives qui se réactivent avec cette personne. Donc, ton sentiment de « je me sens bien avec lui, je me sens comme à la maison », oui, parce que c'est ton mode survie qui se réactive. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde mais je dis que c'est une possibilité. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez l'ensemble des programmes, y compris mes programmes pour manifester une personne spécifique dans la description. Mais, encore une fois, je rajoute une nuance. Pourquoi vous voulez manifester cette personne spécifique ? Et parmi tous les programmes que j'ai créés pour manifester une personne spécifique, le dernier que j'ai fait, c'était un atelier, c'était un workshop qu'on a fait où on est vraiment venu manifester la personne spécifique mais non pas en mode « needy », même si, je pense que si vous avez certaines de mes formations, vous savez qu'on est toujours sur une base de self-concept. Mais c'était vraiment sous cette notion de « je suis une high-value woman », « je suis une femme de valeur ». Et c'est dans cette position de femme de valeur que je manifeste cette personne spécifique. Et soit dit en passant, la personne spécifique, ce n'est pas forcément un ex. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, qui est un collègue de travail ou autre. Mais, encore une fois, posez-vous les questions, les bonnes questions. Pourquoi vous voulez cette personne ? Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.